Hello, hello, hello. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment acheter et aller de l'avant avec des maisons, même si on est dans un marché extrêmement cher. Je vais vous montrer ce que mes clients ont fait et comment ils ont fait pour aller de l'avant. All right, let's go. Dans le monde où je reviens aujourd'hui, je dirais même dans le monde, dans le temps, dans nos ancêtres, tout le monde a besoin d'un toit sur sa tête. Là, je comprends, aujourd'hui, c'est rendu extrêmement cher, que ce soit juste la location ou l'achat, tout est rendu cher. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo pour montrer au monde comment ce que mes clients font quand même pour aller de l'avant, même si tout est cher. Fait que c'est de ça que je parle à ma tête. Vra pas longtemps, quelqu'un qui voulait acheter une maison, bien, il pouvait se dire, bon, je vais économiser un an ou deux, je peux m'acheter une maison avec ma petite mise de fond. Ah, bien, j'ai pas trop d'argent, bon, bien, je vais aller à un appartement, peut-être un an, quelque chose, puis remoncer un petit peu de sous, puis revenir après. Aujourd'hui, les appartements sont rendu cher. Les condos sont rendu cher. Pour le monde, ils disent, bon, bien, je vais m'acheter un petit condo pendant un an, puis après ça, on va m'acheter une grosse maison, voilà. Même les condos sont rendu cher. Là, tu veux t'acheter une petite maison, c'est encore cher. Bien, tu dis, bon, bien, je vais m'acheter une petite maison à une heure du centre-ville, c'est encore cher. Bon, bien, ils vont m'acheter un semi-détaché, c'est encore cher. Juste ici au plateau, un semi-détaché rénové, comme pas rénové en tête d'aujourd'hui, le rénové de voilà 10 ans, là, je te le dis, là, 500 000 $ pour un semi-détaché à Hull. Un demi-million, tu sais, un demi-million pour un semi-détaché. C'est là qu'on est rendu. Ça veut pas dire que c'est comme ça à Gatineau, là. À Gatineau, tu peux t'en sortir pour 400, tu sais. Moyennement rénové, mais très bien, très bien rénové, là. C'est une belle courbe, beau stationnement dans le centre-ville de Gatineau, du secteur Gatineau. Bien, 450, facile, là, tu sais. Facile, facile, pour un semi. Fait que la vidéo ici, là, est surtout faite pour les gens, pas juste qui aimeraient acheter, OK, mais ceux qui doivent absolument s'acheter une maison dans des conditions comme qu'on a là. Ceux qui aimeraient peut-être acheter, bien, ça, oui, quand je regarde la vidéo, c'est ça, mais c'est pas dédié exactement à toi. Parce que si t'aimerais peut-être un jour acheter, bien, c'est certain qu'avec les plus d'aujourd'hui, tu vas me dire, mais non, que l'auto décheure, puis les sacrifices qu'il y a à faire pour arriver à ça, ce qu'on va parler, tu seras pas prêt à les faire. Tandis que quelqu'un qui doit absolument acheter, soit dans 6 mois ou dans 2-3 ans, qui sait que tout ce qui s'en vient, lui, il va tout faire, qu'est-ce que je vais te dire d'affaire. Donc, l'immobilier, c'est un peu comme les mathématiques. Pour qu'un calcul arrive à une vraie réponse, bien, ça te prend une formule. Par exemple, 2 plus 2, ça égale 4. Mais aussi, 1 plus 3, ça égale 4. Tu comprends? Ça fait que ça change. Qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'en immobilier, t'as besoin d'un toit. Mais il n'y a pas millions de façons d'arriver à ça, la première, qui est la plus simple, c'est ça qu'on veut, mettons, c'est qu'on achète une maison. Ça, c'est la première, c'est la plus facile. La deuxième façon d'acheter, on achète avec l'aide financière de quelqu'un, un membre de la famille ou un ami qui nous aide à acheter la maison. On peut aussi acheter une maison pour faire la cohabitation avec quelqu'un. Donc, on achète, ça nous coûte cher à nous comme attaque acheteur, mais aussitôt qu'on l'achète, il y a quelqu'un qui vient habiter avec nous qui nous réduit nos dépenses de 50 % ou peut-être plus. Là, ça vient de les affaires d'un petit peu plus tough affaires. Tu peux aller cohabiter avec quelqu'un en espérant que ça ne coûte pas une fortune et le moins cher possible pour accumuler ton argent pour faire quelque chose de plus tard. Une autre option aussi que les gens font, ils font de la location avec option d'achat. Ça aussi, c'est une autre façon d'y arriver. Le sixième, le dernier point, le monde d'habitude n'aime pas ça face à ce que je vais te dire là, mais c'est de la location. Juste louer un appartement. Mais, on va en parler plus en détail, on ne doit pas louer n'importe quel appartement d'après nos besoins. On doit baisser nos besoins. Tu sais que ce n'est pas facile, puis tu sais, ouais, regarde, je comprends, mais il faut baisser ça en essayant d'avoir le logement le moins cher possible en but de... Je vais te dire tantôt. Comme je dis toujours, ce n'est pas parce que tu sais quoi faire que tu sais nécessairement comment faire. Je vais te donner un exemple bien simple. Tu es tenté de manger chez vous, il est 2h du matin, ça fait 2-3 jours qu'il pleut en malade, là. Puis là, ton plafonnier tombe directement sur ton assiette. Bon, bien, tu le sais que tu dois changer la toiture. Mais est-ce que tu sais comment de changer la toiture? C'est ça qui est l'affaire. Ce n'est pas parce que tu sais quoi faire que tu sais nécessairement comment faire. Dans la vidéo ici, là, je ne te dirai même pas quoi faire, puis ni comment faire. Non. Je vais te montrer qu'est-ce que mes clients ont fait, puis comment qu'ils ont fait. Ça, ça, ça va être plus profitable pour toi. Fait que dis-toi que si mes clients ont été capables de le faire, puis mes clients, vous allez voir, de tout type d'âge, ils ont été capables d'arriver à acheter une maison même quand c'était cher, bien, toi aussi, tu vas être capable de le faire. Fait que on va rentrer point par point. Le premier, on va commencer par le dernier que j'ai parlé tantôt, la location. Le but de la location, en but d'acheter une maison plus tard, c'est de louer une maison, comme je te dis, ou un petit appartement, ou whatever, un condo, n'importe quoi, comme bâtiment, comme propriété, le plus petit possible. Je sais que peut-être que tu aimerais avoir trois chambres à coucher avec un bureau, puis deux, trois, quatre espaces de stationnement, bien, pour un an ou deux, il faut peut-être que tu te coupes la ceinture. Puis, c'est pas moi qui te dis, check bien l'histoire de mes deux clients ici. Ils ont 25, puis 27 ans, ils ont ramassé 2000 $ par mois. Là, tu te dis, bien, comment est-ce que des jeunes de 25, 27 ans ont pu ramasser 2000 $ par mois, 1000 $ chaque? Super simple. Ils se sont achetés, loués, un petit appartement de une chambre. C'est un couple, puis il y en a un qui travaille de la maison. Imagine-toi, là. Une chambre, OK? Fait que je sais pas où est-ce qu'ils ont mis l'autre petit bureau, là, mais ça doit être assez petit, là, d'en s'en aller manger quelque part, tu sais. Fait que ça, c'est un sacrifice. Il y avait deux voitures quand je les ai connues. Ils les ont vendus, les deux, qui étaient quand même assez récentes, pour en acheter une usagée. C'était pas trop belle, mais c'est ça qu'ils ont eu. Puis, après ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah oui, ils m'ont dit, eux autres, ils voyagent pas. À 25, 27 ans, c'est pas mal dans la catégorie d'âge où c'est pas mal tout le monde sort. Tu sais, là, des amis, non, 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 en tout cas, moi, à cet âge-là, c'était à chaque jour qu'on sortait. On avait du fun à chaque jour. Fait que tu parles tout le temps du monde. Puis, aujourd'hui, la grosse mode, c'est de voyager. Mais pas voyager juste une fois par année comme dans le temps de mes parents. C'est voyager quasiment aux deux, trois mois. Une semaine, c'est une semaine, une semaine, une semaine, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000. Ben, à peu près. 5 000, c'était avec les dépenses, mais là, 2005, mettons. Ou 3 000. Whatever. L'important que je veux te dire, c'est que ces clients-là n'ont pas voyagé. Puis, à chaque fois qu'ils me disaient, ben, moi, mes amis, ils voyagent tout le temps puis ils disaient, on y va pas, on y va pas, on y va pas. Puis, la fille, elle me l'a dit, regarde, moi, je m'achète pas des manteaux à chaque hiver puis je m'achète pas non plus le manteau de l'année qui me coûte 1 000 $, là, t'sais. Puis, ces jeunes-là, dans trois ans, ils avaient ramassé quasiment 50 000 $. Ils m'appellent, je leur ai vendu une maison. Que voilà trois ans, ils pouvaient pas acheter parce qu'ils avaient pas le 50 000, t'sais. Là, on passe avec l'option de louer avec option d'achat. Ça a-tu du sens ou ça n'a pas de sens? Oui, ça a du sens. La seule chose que je conseille toujours, c'est que quand tu cherches pour un appartement, ben, t'ouvres la map puis ta job est là, t'sais, t'as regardé ta map comme tu sais où est-ce que tu veux aller, là. Puis un appartement, on prend n'importe quel pas mal, t'sais, on visite lui, visite lui, visite lui, visite lui, visite lui. Une maison en location avec option d'achat, tu peux pas faire ça, là. Tu peux pas faire ça du tout, du tout, du tout. Parce que tu dois penser à long terme quand même. T'es là pour une couple d'années minimum 4-5 ans, t'sais, si tu veux quand même accumuler une bise de fond. Fait que, mettons que t'es là pour 4 ans. Fait que supposons que t'es là puis toi, t'habites à whatever, Masson, puis t'as le droit à Masson, mais tu travailles à Ottawa. Tu vois que, ok, je t'ai mal à le dire que ça a pas d'allure, mais ça dépend, là. Si tu l'as eu vraiment pas cher puis ça te dérange pas de faire du voyagement puis tes heures de travail ils sont pas dans le trafic matin et soir. Ça peut aller, là, j'imagine, là, ça. Mais à part ça, qu'est-ce que je veux dire, c'est que quand tu vas faire une location avec option d'achat, t'essaies de trouver la maison dans la place où tu vas être si tu veux la garder celle-là longtemps. Si le but, c'est de faire de la location avec option d'achat pour 2, 3, 4 ans, te ramasser une mise de fonds, tu vas acheter celle-là puis la revendre suite après pour t'en aller où tu veux être. Bon, ok, là, je comprends. Là, dans ce temps-là, t'es obligé d'aller dans ton endroit idéal. Si tu peux aller un petit peu plus loin, après ça, tardant, puis tu reviens dans ton secteur idéal. Mais pour ceux qui veulent juste faire un move, tout de suite, être dans le secteur idéal, bien là, cherche juste dans ce secteur-là. Là, je rentrerai pas en détail sur le bon, le mauvais, puis comment toi, de rédiger des bons contrats pour l'occasion avec option d'achat, parce qu'on en finira plus, puis c'est pas ça le sujet aujourd'hui. Bon, l'autre point, cohabitation temporaire. Qu'est-ce que je veux dire par cohabitation temporaire? C'est que si tu peux te trouver une place où tu peux habiter avec quelqu'un, bon, bien, ça va te coûter moins cher que d'aller habiter dans ton appartement toi tout seul, t'sais. Fait que c'est ça de la cohabitation. Quand je dis temporaire, c'est parce qu'il faut pas que tu penses que je suis en train de te dire va-t'en location puis tu restes là pour un bout. C'est temporaire. vraiment temporaire peut-être deux ans, trois max là-dedans pour que tu puisses te ramasser une bise de fond. Je vais te rôter l'histoire de mes clientes. Elle avait 55 ans dans ce temps-là. Elle habitait dans une maison avec son mari. Après ça, il m'appelle, on va vers la maison, on se sépare. All right? Fait que là, le monsieur, j'ai dit qu'il est toi tu vas acheter là-bas, la madame, toi tu vas acheter là. Non, la madame a dit moi j'achète pas. Je lui ai dit comment ça, il achète, toi t'achète pas. Laissez là, qui envoie les papiers et tout ça. Elle me dit aussi ben la maison n'est pas à moi. Fait que on se sépare pis ça n'a pas bien fini. Donc lui, il vend ça, il prend l'argent pis il part. Il s'en va sur son bord. Fait que lui, j'ai vendu sa maison là-bas. Mais ma cliente, elle voulait pas nécessairement faire de la location pis nanana avec un propriétaire pis des bains et toute l'affaire. Elle, elle voulait juste acheter un petit condo. Mais, dans le centre-ville de Hall. Donc, comment y arriver? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a appelé sa fille pis elle lui a dit je peux-tu aller rester chez vous dans ton sous-sol? Je sais que t'es à Buckingham pis je travaille à Hall. C'est pas évident. Mais, peux-tu faire ça peut-être d'un an ou deux ou trois ou whatever, t'sais, pour voir si je suis capable de ramasser une bise de fond. C'est exactement ça qu'elle a fait. Elle est allée habiter chez sa fille pis elle regarde. Sa fille, elle avait son mari en haut avec sa petite fille. Pas de problème. Pis tout le sous-sol, c'était à ma cliente. Donc, j'avais une salle de bain, une petite cuisinette en bas, toute bégadette. So, t'sais, c'est ça qu'elle a fait. Au bout de trois ans, elle m'appelle, pis elle déclose, j'ai la mise de fond, j'ai la mise de fond. On a commencé par magasiner, on a trouvé un condo, elle dit, ça c'est simple, pis c'est vendu. Tu veux, elle, elle l'a fait. Pis mon deuxième cas vécu qui ont fait un peu similaire à ça, c'est vraiment nice, c'est drôle. C'est un jeune couple qui restait ensemble depuis l'âge de 18 ans. Ok, ils sont partis en appartement jeune. Là, moi, quand je les ai connus, il y avait 21, 22 à peu près, t'sais. Ça faisait 3, 4 ans qu'ils habitent ensemble. Là, après ça, ils me disent, bon, ben, on va acheter une maison, mais, my God, c'est pas achetable, c'est pas achetable, c'est pas achetable, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ben, je dis, regarde, la meilleure chose, ça serait de faire, je sais, tu vas pas l'entendre, mais t'es encore jeune, tu peux retourner chez tes parents. Là, les deux me regardent, ben, voyons, t'sais, voyons, on tourne pas chez nos parents, par plus, on est ensemble, on est un couple, ouais, je le sais, je le sais, mais imagine-toi, si t'as plus cette dépasse-là, t'es retourne chez tes parents, tu bats ta voiture, tes parents, il y a un des parents qui est habitant à côté de la job du jeune. Bon, ben, go, la fille, elle, elle doit prendre la bosse, mais quand même, au moins, t'as deux voitures de moins pis t'as plus d'appartement. pis tes parents, peut-être qu'ils vont te laisser et pis t'es lourd comme vraiment pas chale, t'sais. En tout cas, c'est ça qu'ils ont fait, ils ont retourné chez leurs parents, mais après ça, qu'ils m'ont rappelé, ils avaient déjà une grande mise de fonds et ils ont pu acheter leur maison. Ça a pris trois ans à peu près, eux autres, fait que, comme tu vois, quand tu ramasses à peu près 2000 par mois, ben, dans trois ans, t'as quasiment 50 000, t'sais ça? 12, 2, 12, 12, 24, 3, je te demande, 24, 48, ah, ben, regarde, qu'est-ce que c'est de quoi? Parce que tu mets 1000 piastres par mois, pour un an, c'est 12 000, mais si tu mets le double, c'est 24 000. Bon, ben, 24, 48, t'sais, quasiment 60 qu'est-ce, c'est nice. Bon, là, on s'approche de plus en plus vers quelque chose de le fun, parce que là, c'est juste la location pis faire des gros sacrifices. Là aussi, il y en a à faire, mais, c'est en anglais enjoyable, genre comme, t'aimes faire ces sacrifices-là parce que ça t'apporte quelque chose de plus qu'un logement. Ici, on parle de quelqu'un qui achète une maison en son nom, mais, qui va habiter avec quelqu'un. Ok, tu comprends? T'achètes la maison, pis t'as déjà parlé avec des gens, ok, quand j'achète au mois de septembre, là, j'ai mes clés au mois de septembre, le premier, mais le deux, tu t'en viens, toi, pis toi, pis toi, tu t'en viens, là, ok, bon. Ça, c'est ça, la cohabitation. C'est un peu comme l'autre, sauf que dans l'autre, t'étais pas propriétaire. Dans ce cas-ci, t'es propriétaire. Donc, tu prends toutes tes dépenses, pis tu les divises avec les gens qui sont dans ta maison. Là, c'est qui qui est dans ta maison? Ben, tu prends le simple, ça peut être un parent, ça peut être un ami, un collègue de bureau, ça, j'en ai vu souvent. Puis, si t'as pas personne, tu peux mettre des annonces à louer à des chambreurs. Mais là, wow, faut pas que tu capotes. pas n'importe quelle chambreur. Très important, très, très, très important. D'afficher ou d'écrire dans ton annonce que c'est pas des chambres à louer pour monsieur, madame, tout le monde qui ont un petit budget qui sont mal pris. Bon, je vais aller rester dans une chambre. C'est pas ça qu'on cherche. On cherche quelqu'un qui est comme toi. Le plus, pareil, comme toi. Si t'es mécanicien, ben, fais le tour des garages. Fais le tour, appelle, appelle, appelle. Y'a-tu quelqu'un qui cherche un appartement? que c'est quelqu'un qui cherche une chambre? Je suis sûr que ça l'avait niaiseux. Mais si tu vas le chercher comme ça, mettons, t'es un garagiste qui appelle le garage que tu connais un peu, bon, ben, le mot se passe. Lui, peut-être qu'il en cherche pas, mais lui, il connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. C'est comme ça que la marche qui m'a oublié. Toujours pour charrer. Fait que ça, c'est une bonne chose à faire. Il y a un couple de clients qui ont fait cette façon de faire-là, mais les derniers sont très impressionnants. Il y a deux frères dans la trentaine en appartement. Il y en a un qui dit à l'autre, ben, regarde là, ça fait longtemps qu'on est en appart, pis ils me connaissaient. Fait que les déclosions, ça fait mille fois qu'ils nous le disent de s'acheter un plexe, s'acheter un plexe, s'acheter un plexe. Il y en a un qui voulait au bout. L'autre, il dit, ah, il veut pas trop d'argent, 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 il veut pas faire de merde. Bon, ben, on comprend ça. À un moment donné, il y en a un qui m'appelle, pis il dit, là, Claudio, c'est sérieux, il faut absolument que tu m'aides, il faut acheter un duplex. J'ai dit, oui, mais ton frère, il veut rien savoir. Il dit, tu l'achètes à deux, tu l'achètes tout seul. Le jeune, il dit, non, 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 c'est ça, mon frère, je l'embarque plus dans mes plans. Je l'achète tout seul. Je lui dis, ok, cool, 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 cool. pis j'ai dit, qu'est-ce que tu vas faire? Pis là, il dit, ben, je vais en acheter un, pis je vais habiter dedans, pis après ça, mon frère, il y mettra l'autre à côté. Oui, ça pourrait se faire. Oui, ça peut se faire. Mais l'affaire, il faut te faire conscience, c'est que tu achètes un duplex, pis tu fais habiter dedans. Ça prend, il y a un peu de délai, tu l'achètes, il faut que tu mettes le locataire dehors. Si tu n'as pas d'autres maisons, il y a un paquet de ci, 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 là. Mais supposons que tu peux le faire, pis oui, ça se fait, là. T'es en bas dedans, le locataire d'en bas, il y a quelqu'un dedans, comment ton frère va rentrer? Il y a des affaires à faire, ça se fait, mais c'est pas facile, facile. Fait qu'eux autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est super simple. Ils voulaient commencer du début avec un plex vide. Ben, j'ai dit, bonne chance de trouver un plex vide. Qu'est-ce qu'on a fait? On a acheté un plex neuf. Oui, neuf. Au début, il n'était pas sûr, il a acheté un duplex neuf. Fait que lui, il s'en va en haut, celle-là qui l'a acheté. Son frère, qu'il n'a pas acheté, ça va dans le sous-sol, ben, c'est le rez-de-chaussée. Pis les deux, ils ont des conjoints. Donc, il y a quatre personnes là-dedans qui mettent l'argent dans le plan. Au bout de trois, quatre ans, le jeune m'appelle, pis il me dit, Claudio, c'est fini, le duplex. On a eu bien du fun, mais là, on a ramassé une bonne mise de fond, mon frère, il a ramassé une mise de fond, moi, je vais vendre le duplex, pis je vais m'acheter une maison. J'ai vendu le duplex, pis j'ai vendu une maison à lui, pis une maison à l'autre. Fait que c'est comme ça qu'ils l'ont fait. Une autre façon aussi de faire, c'est que les gens, on en voit de plus en plus, je t'en prends sans doute à rien, les mises de fonds proviennent de plus en plus de membres de la famille ou de quelqu'un. Tu sais, avant, les mises de fonds venaient de la poche de l'acheteur, aujourd'hui, c'est de moins en moins. Comme tu sais, tôt t'as rendu cher, donc il y a bien des parents qui commencent à donner des mises de fonds à leurs enfants. Fait que ça, on en voit souvent. Pis oui, c'est une très bonne chose. Bon, ben je vous donnerai pas des cas vécus là-dessus sur comment est-ce que les gens ont fait pour acheter une maison avec une mise de fonds qui provient d'une autre personne. Il y a rien de spectaculaire ou quelque chose que il faut que j'explique. La seule affaire que je peux te dire, c'est que tu peux pas donner une mise de fonds à quelqu'un, pis cette personne-là va acheter une maison demain matin. Il y a quand même des délais, t'sais. Pis je dis aussi, quand quelqu'un est prêt à te donner une mise de fonds, je sais que tu vas le rembourser. Mais je l'ai entendu souvent, les gens me disent, ben je rembourse ça à combien? Le même montant? Mais je leur dis, ben non, pas pantoute, pas pantoute. Si quelqu'un te passe 25 000, my God, j'espère, j'espère, j'espère que tu lui donnes au moins 5 000 piastres de profit. T'sais, au moins, au moins, au moins. T'sais, t'sais plate, là, quelqu'un donne 25 000, pis tu lui donnes un pour cent. Ben voyons donc. Ben voyons donc, voyons donc. Non, non. 10 % minimum, minimum, minimum. pis si tu vois que le 10 %, c'est pas comme un bon chiffre comme c'est pas assez, ben regarde, comme je te dis, moi, 25 000, je donne 5 000, parce que moi, je passerais pas 25 000 à quelqu'un pour faire 1 000 piastres. Ça, c'est comme, non. Ben passer 25 000 à quelqu'un pour faire 5 000, ah ben là, peut-être, fait, fait que c'est ça. Pis la vidéo ici, elle est pas faite pour trouver des deals. Comme jusqu'à date, t'as vu, j'suis pas en train de te dire un miracle sur comment aller charger une maison pas chère. Si tu cherches des maisons pas chères, va voir la vidéo là, ça, je l'ai fait pour ça, pour trouver des deals, des maisons pas trop chères que tu peux bien négocier ben comme il faut. Voilà. Là, le dernier point, il est super évident, c'est acheter. Point. Mais là, tu vas me dire, oui, mais tout est cher. Ma réponse, achète pareil. Oui, mais tout est cher. On s'en fout, achète pareil. On t'achète. C'est ça, le dernier point. Je vais t'expliquer que c'est que je veux dire par là. Supposons que t'es une personne qui doit absolument acheter une maison. OK? Citer cette personne-là. Citer un autre qui dit, non, peut-être, moi, peut-être que je vais louer, peut-être que je peux me cohabiter, peut-être. C'est pas pour toi cette option-là. Moi, l'option ici, c'est pour quelqu'un qui dit, j'ai pas un choix claudio, je dois absolument acheter une maison pour, exemple, telle date ou au maximum telle période. OK? Ça, c'est pour toi. C'est un message-là pour toi. Si t'es pas là-dedans, mets stop tout de suite parce que tous les conseils que je vais te donner là, tu le feras pas. OK? Que c'est que je veux dire par tu dois acheter une maison absolument là? Je vais te donner l'exemple de ma cliente. Elle est à peu près dans la croix-centaine. Moi, je l'ai connue. Elle avait un Jeep puis une Mustang décapotable. La Mustang, elle reste pas dans... Elle restait dans son petit garage qui était petit, petit, petit. Elle ouvrait les portes, là. Tu sais, elle avait la misère. OK? Fait que ça, c'est qu'est-ce qui arrive pour l'hiver. Pour l'été aussi, elle serrait là-dedans. Fait que là, elle m'appelle puis elle dit, ben, ben là, j'étais curieux de louer mon petit semi-déteché avec garage. Elle dit, je l'aime bien, là, mais là, j'aimerais savoir une maison ou un semi ou autre. Mais la seule affaire que je cherche dans mon autre propriété, c'est deux garages. Là, j'ai dit, tu veux mettre ton Jeep puis ton autre char. Puis elle dit, non, 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 non. Un Mustang, oui, elle, elle reste là, décapotable. Ça, ça reste là. Ça n'a pas le choix. Ça va dans le garage. Mais l'autre garage d'à côté, c'est pour mon 4 roues et ma moto. C'est all right, all right, all right. Fait que là, je check son budget, toute l'affaire. Elle a un bon job. OK? Fait que ça, c'est pas le problème. Le problème est que, qu'est-ce qu'elle veut, t'as la place qu'elle veut, ça coûte à peu près 600 000. Puis elle, elle regardait plus de 400, là, 450. Mais je dis, ben non, mais là, ça ne fonctionne pas. Je dis, à moins que tu t'en vas du centre-ville puis tu t'en vas un petit peu plus loin, là, oui, on pourrait trouver ça. Mais elle a dit, non, 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 je veux absolument ça. Bon, all right. L'affaire est que la fille est manuelle puis la fille, elle connaît paquets de gars dans la construction. OK? Fait que, elle est vraiment bien plugée. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Si vous voulez venir, là, elle fait des flips, mais pas n'importe quel genre de flip. Elle fait un flip pour ce que tu habites dedans. Fait qu'elle a acheté une petite maison puis en but de la rénover vite fait, là, pas grosse affaire, OK? Parce qu'elle n'a pas un gros budget. Juste rénover vite fait puis après ça, on la vend. Mais pour faire ça, tu ne peux pas prendre n'importe quelle maison pas chère, là. Et même si elle est chère, l'important, c'est de trouver la place stratégique où est-ce qu'une maison, tu peux l'acheter la moéchelle du secteur prime location. Exemple, le meilleur secteur au monde, c'est ici. Tu achètes la paix maison ici. Parce que quand tu vas la rénover, elle va valoir une fortune versus une des meilleures maisons dans un autre secteur. Fait que c'est aussi simple que ça. Fait que si tu fais un flip, exemple, ceux qui restent de la région ici qui connaissent ça, si tu fais un flip à Hall, c'est rentable, là. comme ça monte beaucoup plus, c'est une petite maison de rien, tu peux vendre ça également 650, 700, tu sais. Mais si tu fais le flip dans le fond de Tursault, tu sais, dépenser les bocquillants, ben, tu peux le faire. Je le sais que les gens qui ont la construction, ils vont te dire oui, 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 ça se fait si j'achète moins cher, oui, 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 là. OK, mais on parle pas de ça, là. On parle de rénover vite fait, OK? C'est pas une rénovation majeure. Vite fait. Puis la revendre dans un an pour payer de l'impôt. Tu comprends que t'as pas le choix d'être dans un prime location, là, où tu fais juste comme peinturer les murs, quasiment, tu changes les salles de bain, deux salles de bain, puis t'en fais ta cuisine. Et tu sais, et tu sais, et tu sais, t'en revends ça pour chars. Elle a fait ça la première année. Elle a fait ça la deuxième année, puis elle a fait ça la troisième année. La troisième, quand elle l'a vendue, elle avait déjà un bon montant. Et c'est là qu'elle a pu acheter sa maison de rêve avec deux garages dans le centre-ville. Non, non, non. Tiens. Mais ça a pris trois ventes. Donc, deux ans à peu près avec tous les délais, deux ans et demi, trois ans pour acheter ça. Fait que t'es-tu prêt à attendre et travailler fort et prendre un risque pendant trois ans comme ma cliente-là elle a fait? C'est pour ça que je te dis, elle, elle devait absolument acheter une maison. C'est-à-dire, t'as pas tout le reste qui pense dans sa vie, c'est pour ça qu'elle pouvait pas faire autrement que d'acheter. Fait que, elle l'a fait, elle réussit. Dans un marché, excuse-moi de dire ça, mais comme la crap, comme aujourd'hui, comme tout est comme vraiment extrêmement cher, elle réussit. Là, tu vas me dire, oui, mais moi, je suis pas manuel puis je connais pas plein de gars dans la construction. I get it. Je comprends. Je vais te donner un autre exemple. Il a fait un peu le même type de choses, ce client-là. Lui aussi, il voulait habiter à Elmer. Toute sa famille vient d'Elmer. Il habite là puis sa job est proche, nan, nan, nan. Elmer, c'est son centre de ville. Là, moi, il me dit, bon, avec cause d'autres, je vais acheter une maison à Elmer. Je regarde son budget, je regarde ses choses, ça fonctionne pas, tout est trop cher. Bon. T'es-tu prêt à faire un sacrifice pendant une couple d'années? Là, il me dit, oui, pour avoir ma maison à la fin, là? Oui, à la fin de toute cette patente-là, là, tu vas habiter là, à Elmer. Comme, il dit, all right, comment est-ce que je fais ça? Super simple. Moi, je l'ai fait aussi, super simple. Quand j'ai commencé, je n'avais pas d'argent, puis j'ai acheté une petite maison. Je n'ai pas été en location, j'ai acheté une petite maison. Fait que j'ai fait la même affaire que le monsieur, là. Comme je te dis, lui, sa place idéale, c'est Elmer. Il a acheté sa maison à un maçon. Oui, oui, maçon. Genre, il prend sa jet, pour y aller. Non, mais c'est du traveling, comme, genre, comme, t'en fais de la voiture, tu sais, tu te promènes souvent, c'est de la distance. En plus, c'est de la voiture. Donc, il achète là-bas, il reste là, pas un an et demi, deux ans. Après ça, il vend ça, il achète à Gatineau. Après ça, il vend à Gatineau, puis il achète à Elmer. Pourquoi qu'il fait ça? Tu sais? Pourquoi, d'après toi? Parce que les maisons sont bien moins chères là-bas, à Maçon, par exemple, ou Pocquignan, ou tout un autre. Moi, j'ai fait la même chose. J'ai acheté à Maçon, parce que c'était pas cher, l'évaluation a augmenté, je l'ai rénové un peu, après ça, je l'ai vendu, puis là, j'ai acheté un condo Côte d'Azur. Après ça, j'ai vendu mon condo sur la Côte d'Azur, puis j'ai acheté un semi-détaché à deux, même pas 250 000, que là, aujourd'hui, ça vaut 500. C'est pas compliqué, l'immobilier. Là, je croise les lois, je connais du bois. Je dis ça, c'est pas compliqué, puis ça fonctionne, tant et aussi longtemps que les prix augmentent. Oui, ça, c'est très important de dire, tant et aussi longtemps que les prix augmentent. Mais, comme que nous sommes à côté de la capitale nationale, que c'est eux qui fournissent de l'emploi aux fonctionnaires, la majorité de l'Outaouais c'est des fonctionnaires et si toi, t'es pas un fonctionnaire, je suis certain que ton conjoint ou ta conjointe, c'est un fonctionnaire. Puis si tu me dis, ben non, pas pas en tout, ben, ton oncle ou ta tante, ça en est un. Puis tu me dis non, ben, ton voisin d'enfance, puis celui d'enfance tout à côté, ça en est le tournoi. C'est impossible, impossible qu'à l'Outaouais, on connaisse pas des gens qui sont fonctionnaires ou qui sont proches. Puis qu'est-ce que je veux dire pourquoi je parle des fonctionnaires? Parce que c'est eux qui ont l'argent, c'est eux qui ont les salaires. Puis surtout, pas juste les salaires, la garantie d'avoir une job à long terme. Comme mettons moi, par exemple, j'utilise les chiffres, j'utilise les chiffres, OK, c'est pas ça, j'utilise les chiffres. Mettons que je fais une couple de 100 000 par année, la banque, elle m'aime moins qu'un fonctionnaire qui fait 100 000 par année. Tu comprends? Un fonctionnaire qui fait 100 000 par année, la banque, elle l'aime. C'est une personne-là parce qu'elle se dit, ben, c'est une bonne personne, elle a une bonne job puis elle perdra jamais ta job. Donc, c'est safe de lui prêter de l'argent et je peux lui en prêter plus. Tandis que Claudio, le travail autonome, le travail autonome, il tombe malade demain puis tout tombe. Effectivement, ça peut être ça. Ça ne prend pas tant que tout peut tomber. Tandis que quand tu as une bonne job, tu es bien placé, c'est plus simple. Tu peux voir, il y a bien des façons d'accéder à la propriété. Le seul problème que je vois, c'est qu'on... Ben là, on n'aura pas le choix de l'accepter. Mais on a vécu pendant des années dans un monde où on veut quelque chose puis on l'a tout de suite. On veut un char aujourd'hui? Ben, tu es obligé d'acheter ton char cash, tu savais ça. Tout le monde achète ça à crédit. Bon, tu t'en vas aller aujourd'hui et t'as ton char demain. On a poussé ça tellement, tellement, tellement que tu peux aller chez Bro Martineau. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Bro Martineau, c'est un gros magasin de toutes sortes d'affaires de la maison. Tu peux aller chez Bro Martineau aujourd'hui. Oh my God! Tu peux t'acheter un gris-pain, un gris-pain, un gris-pain, un toaster, pour faire tes toasts le matin. Il coûte à peu près 30$. Tu ne me croiras peut-être pas, pour ceux qui n'ont pas checké ça, mais ça n'a pas de sens, 30$. Tu ne me croiras pas, mais tu peux l'acheter par mois. Sur 36 mois, genre, tu mets ça, un toaster de 30$ sur 3 ans. Je ne sais pas dans quel monde qu'on vit, mais ça n'a aucun bon sens le crédit. Vu qu'on est tout le temps habitué à avoir tout ce qu'on veut right now, dans les maisons, c'est la même chose. Tout le monde veut une maison là, 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 là. Je veux la plus belle, la plus belle, la plus belle, la plus belle. Il faut juste te demander à tes parents, «Hey, Dad, Mom, quand tu as commencé, tu as-tu eu la plus belle maison? » Ils vont te dire non. Te demander à tes grands-parents, ça, c'est la meilleure chose. Si tu as des grands-parents que tu es chanceux, te demander à tes grands-parents, toi, grand-père, grand-mère, quand vous avez acheté la maison, est-ce que c'était votre maison de rêve? My God! Je vous jure qu'ils vont vous dire non, comme non. Ils ont acheté qu'est-ce qu'il y avait et qu'est-ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils pouvaient faire. Sauf que ils n'étaient pas découragés, ils n'étaient pas tristes, comme si tu n'as pas de la panique. Aujourd'hui, on dirait que tout le monde veut tout là. Puis s'ils ne l'ont pas là, ils sont découragés. Ils sont découragés. C'est notre mentalité, il faut qu'elle change. Puis il va dire pourquoi il faut qu'elle change. Parce que si ta mentalité ne change pas, tu vas être faite. Tout va être de plus en plus cher et les salaires ne suivent pas et ils ne suivront pas. Il n'y a rien à faire. On ne s'en sortira pas comme ça. Il faut absolument trouver des solutions, des trucs, des moyens de faire. Puis là, tu vas me dire oui, mais oui, c'est quand même possible. Mais regarde, comment est-ce que les gens font pour vivre à New York? Vancouver, Paris. Je sais que tu vas me dire oui, mais ils font de l'argent là-bas. Non, pas nécessairement. Regarde, exemple, en France. Est-ce qu'en France, les salaires moyens des gens sont beaucoup plus hauts que nous autres ici au Québec? Pas partout. Zéro. Non. Est-ce qu'ils payent plus de taxes et d'impôts? Oh my God, oui. Ils payent une tonne de plus d'impôts et de patentes que nous autres. On nous chante tout le temps, nous autres, on paye trop ici. Là-bas, là-bas, c'est fourrette, 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 fourrette. Fait que les gens le font. Sauf que la différence, c'est que nous ici, quand tu parles à quelqu'un, moi je veux une cour. Une cour, je veux un terrain de golf. Quand tu parles à quelqu'un de Gatinois, on veut un terrain de golf. Tandis que quand tu parles à Français de France, moi je veux une cour. Mais lui, il veut une petite cour juste pour sortir dehors et prendre son petit café. Le 17 est 17, le 17, puis l'autre est là. Juste un petit balcon de cour, c'est ce que je cherche. Nous ici, les voitures, on n'aura pas chialé, j'en ai deux. Des chars, c'est la même chose. Immense. J'aime ça, je ne sors pas contre ça, j'adore les voitures. Puis plus qu'il est gros, oui j'aime ça. Je ne me cache pas de ça, les petites voitures, ça ne m'intéresse pas. Je suis comme ça, qu'est-ce que je te tease. Je m'assume. Mais en France, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas dire, moi je m'achète un F-150, moi je m'achète un Hummer, moi je m'achète un gros Arabago. Oui, tu peux le faire, mais je veux dire, la majorité des gens ne le font pas. C'est des petits chars, et des petits, 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 petits chars. Quand il y a des petits chars, il y a des petites dépenses. Quand tu as un gros char, tu as des grosses dépenses. Exemple, les salles de bain. Nous, ici, l'Amérique du Nord, on a des grandes salles de bain. Souvent, avec deux, trois, cinq, deux éviers, je veux dire, puis deux portes, une qui rentre dans la chambre des maîtres, l'autre, tu comprends. Puis aujourd'hui, on a des salles d'eau, en plus de la salle de bain. Fait que tu comprends, c'est facile d'aller dans une maison aujourd'hui puis avoir au moins deux salles de bain plus une salle d'eau. Ou des fois, trois salles de bain. En France, c'est pas ça. À New York, c'est pas ça. Tu comprends? Même les pièces, les grandeurs, tu as suivi les pièces en France. Va juste sur Internet puis regarde les maisons. Tu vas voir, les prix sont comme débiles, un million, deux millions. Mais tu regardes, genre cuisine, huit par dix. Chambre à coucher, des mètres, onze par huit. Tu es comme, voyons, voyons, voyons. C'est ça que je te dis. C'est que la mentalité est très, très, très différente. Donc, quand tu fais ça puis que tu penses de même, c'est normal que là-bas, comment dire ça, nous autres, on met une grosse enfance sur le paraître. Tandis que là-bas, c'est pas ça. Nous, on veut que tout soit grand, tout beau, que tout flashe. Là-bas, c'est pas ça. Là-bas, il faut que ça soit pratique. Ça, c'est la première chose. Si c'est pratique, puis que c'est pas cher, puis que c'est dans un grandeur, un size raisonnable, on va de l'avant avec ce produit-là. Non, non, nous autres, tu sais, ah ouais, la grosse TV cinéma, genre de 35 pieds de large, c'est ça. Puis, je dis pas ça méchamment. J'adore les grosses TVs. J'adore les grosses maisons. J'adore tout que ce que je suis en train de te dire de ne pas faire. Je suis pas en train de te dire de ne pas faire, mais tu comprends? Moi, j'aime ça les grosses maisons puis tout. Regarde. Mais c'est comme ça. Chaque personne est différente. Sauf que si tu veux faire comme les Parisiens, ben, pas nécessairement comme les Parisiens, mais je veux dire pour économiser, ben, tu fais ça, tu sais. Après ça, ça m'amène aux gens à New York. Parce que les gens à New York, oui, c'est vrai, là-bas, les salaires sont plus hauts. Par contre, par contre, par contre, laisse-moi dire quelque chose. Même si les salaires sont plus hauts en New York, les maisons sont pas juste un peu plus hauts. Tu sais, ils sont extrêmement plus hauts qu'ici. Donc, s'ils le font là-bas, pourquoi qu'on n'est pas capable d'ici? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand tu t'en vas à New York, parce que je sais qu'est-ce qu'ils vont me dire. Non, non, à New York, tout le monde fait 150 000, 200 000 par année. Oui, OK, I get it. Oui, t'as raison, pas mal ça aussi, là. Mais supposons que tu t'en vas à New York, t'en vas au Subway, t'en vas au McDo, t'en vas au Jacques Coutu, t'en vas voir une game de hockey puis la personne qui donne le billet, pense-tu qu'elle fait 25 billets de dollars, cette personne-là? Non. Et tous ces gens-là, ça va dans un garage, les mécaniciens, oui, ça te coûte cher, le mécanicien, il a peut-être un salaire, mais le secrétaire, il n'a pas un gros salaire. Le gars qui nettoie, là, il n'a pas un gros salaire. Tu comprends? Fait que tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font à New York puis où est-ce que c'est pas achetable? Ils trouvent des trucs. Ça se peut pas que ces gens-là viennent travailler à New York puis là, ils disparaissent dans un autre état, plus loin, là, parce que c'est moins cher puis ils vont dormir là-bas puis la main, ils reviennent. Oui, il y a bien du traveling. C'est sûr que quelqu'un, il fait ça à l'un minimum, il ne restera pas peut-être dans le centre-ville d'une grande ville. Ça, je comprends. Mais il ne restera pas à trois heures non plus. Fait que c'est ça. Quel truc qu'il y a, cette personne-là? C'est ça qu'il faut tout le temps trouver. Puis qu'est-ce qu'on trouve toujours? C'est que ces gens-là se débrouillent. Comme je te dis, ils ne sont pas abonnés avec Netflix, comme moi chez nous, Netflix, Amazon, Disney, blablabla, blablabla, ça ne finit plus, la musique gratuite, toute la patente, tu arrives au bout du mois, 200 par mois. 200 par mois, OK, c'est peut-être pas gros, mais c'est 2400 par année. 2400 par année, ça, ça ne prend pas. Il faut que tu ailles faire genre 4000 pour payer 2400. C'est ça. Donc, morale de l'histoire. Il y en a ça une morale de l'histoire? Oh, il y en a une morale de l'histoire. Si tu veux quelque chose dans la vie, ça prend des sacrifices. On ne peut plus faire comme avant, comme dans mon temps, quand j'ai acheté ma première maison. c'était peut-être le plus à quoi? Trois fois notre salaire? Aujourd'hui, c'est 5, 6, 7, 8 fois le salaire. Je comprends, je comprends, je comprends que ce n'est plus comme avant. Donc, on doit être meilleur qu'avant, plus créatif qu'avant. C'est ça que j'ai comme conseil. Je suis donné quand même une couple de conseils et une couple de trucs que mes clients ont fait. Ça fonctionne. Pour quelqu'un qui veut, ça marche. Comme tu dis toujours, quand tu veux, tu peux. Tu vois ça, ça marche. OK? On s'en va dans une prochaine vidéo. All right, merci. Bonsoir. Je te mets 7 jours par semaine. Ceux qui veulent vendre, achetez. Je suis toujours là. Je suis toujours là. All right, merci. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada